Ce fut un week-end intense, attendu par tous, je pense, puisqu'on arrive à la conclusion de nos travaux. Donc on était tous un peu curieux de savoir comment ça allait se passer. Ça donnait lieu à des débats enflammés sur certains points, mais on a réussi à en tirer un consensus qui a permis de conclure l'ensemble des travaux, de voter sur les propositions. Le groupe Produire et Travailler, il y a tout ce qui concerne l'économie circulaire qui est importante, avec éviter de surproduire et puis après qu'on détruise. L'autre proposition qu'on a effectuée, c'est de travailler, de dire que cette crise écologique, elle va avoir des influences sur l'emploi. Je pense que les entreprises sont prêtes, les salariés, on a vu avec le Covid qui sont prêts, quand il faut, à changer, à s'adapter. Et donc il faut anticiper et organiser tout ça, une nouvelle gouvernance des métiers et de l'emploi. Ça évolue actuellement. On ferme des centrales à charbon. Il faut que les travailleurs de ces centrales puissent disposer d'une formation pour leur permettre de retrouver un emploi. Moi, je viens d'une ville où Goodyear, à Amiens, où du jour au lendemain, les salariés se sont retrouvés à la porte. Si on ne prépare pas une formation pour adapter, ils se retrouvent sur le carreau du jour au lendemain. Donc c'est vraiment très important. C'est une expérience enrichissante et innovante, quoi, de pouvoir rencontrer des gens de différentes régions, de différents métiers. Le viticulteur qui fabrique son vin, qui arrive avec son petit cubi et qui nous sert un verre de son vin. Il y avait des moments de partage et de confrontation, de points de vue, etc. C'était intéressant.